bonjour à tous et à toutes je suis ralus et bienvenue pour peut-être la fin de neverwinter nights peut-être la fin peut-être je ne sais pas je ne sais pas si je vais faire encore une grosse partie ou enfin si je vous livre tout d'un coup ou si je vais couper en deux épisodes mais je pense que si ça dure pas trop longtemps je vous donnerai tout nous sommes proches du repère de mongrie nous sommes proches nous sommes pas loin de la fin les combats seront sans doute longs dangereux mais nous sommes avec talin nous sommes avec force candeur espoir nous sommes prêts je suis prêt c'est parti ah mon dieu je ne suis pas surprise de vous voir ici vous êtes devenu l'épine dans le pied de maugrim bien qu'il ne l'admettra jamais je crois que vous l'avez impressionné avec ce que vous avez accompli tu es devenu terriblement sexuelle avec ton épée en cuir enfin ton armure métal métal cuivré en cuir qui te moule super bien mais tu as changé arriver si tu n'es plus la même moi en revanche je ne suis pas assez fier pour vous refuser mon respect vous avez contré presque toutes nos actions cependant il est vain de s'opposer à la volonté de morag 20 ça prend pas de c'est écoute moi bien le jeu écoute si tu te rends tout ira bien j'allais vous faire la même proposition bien que je pense que maugrim préférer vous sacrifier à sa nouvelle reine morag est une maîtresse vorace on dirait qu'elle n'est jamais repu de victime oh mon dieu tu as tellement changé en tellement de temps vous appelez ça des innocents les citoyens de hiver ont réclamé la mort de fentyq et le seigneur nacher la leur a donné il était coupable ne change pas des excuses leurs mains sont couvertes de son sang nous sommes tous coupables dans cette affaire et nous méritons tous la mort tu fais un amalgame en fait c'est ça ton problème justice la justice est une illusion je suis venu me venger mais je ne suis pas responsable de la chute de pas d'hiver non quoique c'est vrai c'est maugrim mais avant que tu ne rejoignes mon affectation à la tête des armées n'a fait que précipiter l'inévitable pas d'hiver était condamné au moment même où maugrim a déclenché la mort hurlante c'est pas faux elle a pas tort ne le sentez vous pas dans l'air un nuage maléfique recouvre la ville c'est l'ombre de morag la reine des anciens s'est éveillé et nul ne survivra à sa venue nom de dieu tu es devenu folle je ne suis pas aussi aveugle que maugrim je sais que morag me trahira à en fait j'y compte bien je mérite la mort pour ce que j'ai fait quand tu dis innocent oui c'est une façon de voir mais en mourant j'aurai la satisfaction de savoir que pas d'hiver à payer pour ce qui est arrivé à fentyq je t'ai dit que c'était sa faute il n'y a rien d'autre à dire il est trop tard pour parler nous devons régler cela dans le sang très bien d'alain je pense que oui d'alain regarde 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 le il te regarde il te juge oh mais tu as une super bp par contre mais puisqu'il est l'heure du duel qu'on va ah tu as déclenché une poudacide comment ça tu ne t'en sortira pas Arribes je pardon je disais tu ne t'en sortira pas Arribes trop de bordel dans mon casque voilà 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 Arribes de Chilnarend oh la la regardez moi je suis la plus forte mais grâce à une technique ancestrale que j'ai apprise depuis des années la technique de la save rapide depuis notre dernière rencontre vous avez beaucoup progressé désormais je ne peux plus rivaliser avec vous oui c'est normal ce sont des techniques au cours de mon aventure notamment la dorstrate et la sextrate j'avoue que la dorstrate était purille et sans importance si Morag avait prévu votre puissance à venir elle vous aurait peut-être choisi vous au lieu de tourner ses yeux sans paupières vers moi jamais j'imagine que c'est vrai jamais vous avez la force de vos convictions alors que moi je l'ai perdu depuis longtemps merde la carte est complètement niqué expliquez moi comment vous pouvez encore vous obstiner tout en sachant que vous vous battez pour une ville condamnée à tomber lorsque les anciens seront de retour je crois au pouvoir de l'amitié Arribes j'ai vu le futur en rêve pas d'hiver disparaîtra dans un torrent de feu quand les anciens au naîtront c'est inévitable non jamais jamais tout l'espoir que je portais en moi est mort avec Fentyq il m'a été arraché la lumière de ma vie je suis resté seule dans les ténèbres c'est faux c'est les ténèbres qui t'ont consumé l'exécution de mon aimé ne suffit-elle pas à expliquer ce que je suis devenu non on dit que j'ai trahi pas d'hiver mais pas d'hiver avait d'abord trahi Fentyq Fentyq avait trahi pas d'hiver en s'inscrit sur Acmo Grimm pour la mort hurlante la logique à la mort de Fentyq j'ai perdu plus qu'un être aimé c'était un serviteur dévoué de tirs et de pas divers et j'ai vu comment son dévouement fut récompensé comment pouvais-je croire en un dieu qui permettait telle atrocité comment servir une ville si impitoyable et cruelle quand Fentyq a été exécutée j'ai perdu mon aimé ma foi ma loyauté tout ce en quoi je croyais s'est écroulé je vous dis juste ce qui s'est passé comment j'ai comment j'ai brisé mes voeux et trahi tout ce en quoi je croyais regardez autour de vous voyez la mort et la destruction que j'ai semé jamais on ne pourra me pardonner alors pour info j'ai tué peut-être plus de gens que toi dans les circonstances certes différentes mais on m'en veut pas trop d'ailleurs on m'acclame écoute et j'ai été trop longtemps sous le pouvoir de Morag la reine a la reine a une emprise sur moi je ne pourrais pas vous aider contre elle même même si je le voulais je ne puis rien pour cette ville oui je pourrais donner ces renseignements au seigneur Nasher et à Haringend mais ça ne suffirait pas à gagner la bataille le pouvoir de Morag donnera la victoire aux troupes de Luskan je pourrais sauver quelques centaines de vies malgré la chute de la ville et alors le seigneur Nasher me ferait tout de même exécuter pour mes crimes je devrais me sacrifier pour sauver le peuple qui a exigé la tête de Pentic me croyez vous vraiment capable d'un acte aussi désintéressé ? ah mauvais choix autrefois je me serai sacrifié sans hésiter pour cette ville mais j'ai changé je ne suis plus la Haribes que vous avez connu je me suis désormais engagé sur une autre voie et alors on sort le scénario McGuffin l'anneau d'Haribes oui parce qu'il y avait une quête après la mort et le malheur que j'ai amené dans la ville pourquoi ? parce qu'il y avait une quête, il y avait d'XP j'ai pas eu le temps tu m'as envoyé sur l'autre mission ça me casse les couilles pardon pour me souvenir de qui vous étiez il y avait une quête, il y avait d'XP je ne suis plus celle que j'étais je ne peux c'est impossible je ne peux revenir en arrière pas après ce que je fais interrogez votre coeur il y a il y a une partie de moi qui pleure quand je vois les ravages subis par pas d'hiver peut-être peut-être que vous avez raison voilà ça c'est le pouvoir de l'amitié les enfants retenez ça si si je me rends au seigneur Nachère pour qu'il m'exécute je pourrais sauver bien des vies au moins ma propre mort aura-t-elle un sens alors mais vous vous devrez me faire confiance Mogrim vous attend derrière cette porte vous allez devoir l'affronter maintenant le temps nous est compté mais je n'ose vous accompagner je crains de tomber à nouveau sous le joug de Morag me faites-vous assez confiance pour me laisser partir si je jure de me rendre au seigneur Nachère prendrez-vous ce risque ? oui parce que tu es en scénarium alors je vous laisse Mogrim je me rends auprès du seigneur Nachère pour l'informer des mouvements des troupes de Luskan avec de la chance ces renseignements permettront aux habitants de garder la vie sauve et moi je me soumets au jugement du seigneur Nachère quelles qu'en soient les conséquences je vous suis reconnaissante de m'avoir donné cette cette chance de de faire le bien je voulais que vous le sachiez avant que je parte au cas où au cas où le seigneur Nachère me ferait exécuter avant votre retour regardez avec moi voilà je n'ose pas je dois aller rejoindre le seigneur Nachère maintenant salut ouais bon je pense que là j'ai perdu la moitié de personne parce que trop de trop de bah de blabla mon dieu un anneau en or qu'est-ce que je peux en avoir l'utilité ouh par contre le beau caillou et c'est toujours inutile et vous êtes c'est quand même magique ce qu'elle a fait là empaler des gens donc ça y est mais nous avons battu à la loyale entre grandes parenthèses Arribes oh ça je prends maintenant nous allons pouvoir attaquer le impossible pourquoi impossible non c'est pas oh c'est moche on peut pas se reposer maintenant on va avoir affronter le le vrai boss de qu'est-ce que c'est qu'il oh c'est moche il y a des pièges qui ai-je bâche waouh droite gauche ou milieu milieu pardon j'ai ri tout droit salut tu es qui ah mogrim salut je vois que morag avait raison Arribes n'était pas assez puissante pour vous vaincre mais elle a fait son devoir vous arrivez trop tard vous arrivez trop tard le rituel est fini l'éveil des anciens a commencé tu ressembles à quoi en fait bon déjà tu vas pas avec des zombies je l'ai vu ah t'es pas si stylé que ça je suis déçu ah 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 la race créatrice va renaître et vous serez le premier à goûter au pouvoir que ma reine m'a donné regarde bien d'alante fixe oh oh what oh le salaud il a voulu faire un dio il a voulu me faire un dio ok c'est celui qui a le plus grande réserve de potions alors seconde parce que je n'ai plus de potions mais est-ce que j'ai le temps ? est-ce que j'ai le temps ? waaah d'abord il est mort oh maintenant il faut tuer l'autre voilà c'est comme ça qu'il va aller faire 2 1 1 2 2 si tu es décédé voilà bah voilà bah mon grim tu vois un peu plus impressionnant il a dit un truc avant de crever d'ailleurs j'ai pas vu qu'il avait dit quelque chose ah voilà ah mais si je ne suis pas si facile à le tuer ah bon il s'est téléporté il s'est donc téléporté donc on va le revoir sans doute bientôt on peut toujours pas se reposer alors c'est moche c'est très très moche ce qu'il se passe impossible de se reposer ici non mais c'est laid c'est pas juste un hôtel un énorme coffre du sang et donc le coffre piégé parce que c'est pas drôle bon pardon le mot de pouvoir le jour intime de mogrim disons-le sur l'intimité celui de mogrim corotir la plupart des entrées sont totalement incompréhensibles signe que celui qui les a réligés a clairement perdu la raison mais quelques-unes restent intelligibles et sont dignes d'intérêt les parchemins anciens disaient vrai il m'a été facile de m'infiltrer au château de palyver à l'aide d'un simple déguisement et de quelques illusions sous les catacombes j'ai découvert la salle secrète et la mystérieuse pierre qu'elle contient il en est mal un pouvoir incommensurable il faut que j'y retourne prochainement afin de percer ses secrets à force d'expérimenter j'ai fini par forcer la pierre à déclencher l'une de ses défenses une terrible épidémie qui devrait rayer pas l'hiver de la carte alors que mon corps était ravagé par la maladie il est venu à moi dans une vision me promettant la vie sauve et un pouvoir infini si j'acceptais de servir Morag grande prêtresse de la race des créateurs et règne des anciens ma souveraine Morag se repaite de l'âme des malades dévorant leur essence même alors qu'il succombe à la mort hurlante et mon pouvoir grandit en même temps que le sien Dester est mort mais Morag m'a promis une alliée bien plus puissante d'âme arribevde-t-il ma rende en personne ma reine parla à la jeune paladine en rêve et lui apprend à connaître la haine en lui imposant peu à peu sa volonté bientôt elle nous appartiendra à corps et âme les troupes de palibers ont été défaites mais le château est toujours debout et trois des mots de pouvoir nous échappent encore Morag s'impatiente et exige que je tente le rituel d'éveil en utilisant le seul mot que nous procédons je n'ose m'opposer à sa volonté le rituel est achevé les anciens vont renaître et récupèrent le pouvoir qui leur revient de droit l'éveil a commencé ce n'est plus qu'une question de temps désormais mon dieu et puis une batte de mes boniques sa mère bon et bien téléportation il faut que je retourne déjà devant euh non pas toi alors Olèf mon petit Olèf bonjour s'il vous plaît soyez prêt et je vais t'acheter plein de choses mais genre j'ai besoin de tes services mon petit Olèf euh concernant les potions alors c'est surtout des potions que je vais te prendre je vais t'en prendre plein voilà je dois en prendre encore un petit peu hein a priori je peux encore en prendre plein euh voilà on va dire qu'avec 31 potions je suis bien et nous repartons nous repartons pour et bien la suite euh le 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 truc des palévers juste ici le château pour informer n'est-ce pas oulala sauver lisa oui alors ça je m'en fous sur votre compagnon dame meurt un sens spécial de rappel peut-être pour toi oui mais non c'est utile voilà et il faut que j'en parle à Harry Jean c'est très important Ah Ren Gant du coup Arribes Easy Mogrim ouah un peu plus compliqué mais pas grand pas grand chose Mogrim j'avoue gros combat un peu un peu dur euh Arrhen je me considère généralement comme oui je dois avouer maître à vous voir ici attend 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 je je me considère généralement comme bien pas d'hiver avec caresse la faute euh je suis le quatrième mot certains de mes agents m'ont signalé que vous aviez récupéré le quatrième mot et quel bien nous fera ce mot à présent que nous avons les quatre mots et comment y parviendrons nous aux gars non mais vous devriez cesser de faire perdre je crains que le seigneur n'a cher et raison Mogrim est mort comme nous le avez vous besoin d'autre chose euh au contraire je devrais me certains ouais bon ouais bon bla 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 euh dégage au revoir bonjour tu n'as servi à rien à rien du tout mais oui non chut tais toi tais toi je t'assure tais toi Hyraline j'ai la pouvoir je sens que vous avez le mot elle s'est repu des âmes des victimes du fléau et à bientôt ma maîtresse je ne suis qu'une esclave des mots vous pourriez entrer dans la pierre et affronter Morag avant qu'elle ne re ssssss faites vite plus euh la pierre oui elle est où la pierre ah 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 salut ça va il est bon de vous revoir mais il semble que le seigneur nacher ait choisi de me laisser vivre au moins pour l'instant pour la première fois depuis la mort de Fentyk je suis en paix je ne redoute plus mon destin je vous ai vous vous étiez là alors que vous ne m'avez jamais abandonné je me suis retrouvée on dit qu'il est préférable d'avoir connu j'ai aimé Fentyk de tout mon coeur et son souvenir me sera toujours cher mais si le seigneur nacher ne m'a pas si pas d'hiver sur pardonnez-moi de vous avoir parlé aussi franchement si le sort est clément si j'avais appris cette leçon j'ai déjà donné la plupart des réponses à Harry la pierre des origines est un grand joyau situé dans une chambre oubliée sous le château je sais que les gens le comprennent alors sous le château ah mais ça tombe bien cette section eh bizarrement ah c'est beau ah la la on a de l'empathie pour Harry Bess j'ai de l'empathie pour Harry Bess j'ouvre le mot caverne du château ça m'inspire tellement pas confiance alors là la confiance non mais ouais c'est easy tu vas voir projetage ok regarde c'est beau ah mais ça met complètement ah quoi qu'est-ce quoi qu'est-ce quoi qu'est-ce quoi qu'est-ce quoi qu'est-ce c'est fou la force si je la mets merde non pfff mais c'est quoi ces armures de merde tiens dégage verrouiller lol je rigole c'est verrouillé et ah une potion d'aide écoute et maintenant nous allons entrer dans la pierre enfin en fait ça va aller très vite j'imagine pas que ça allait se finir comme ça aussi vite non mais les coffres ah moins que tu me dises qu'il y a des trucs intéressants et donc là c'est le non c'est pas la merde j'ai pas vu un truc qui brillait un truc tout mignon tout plein il y a rien d'intéressant rien du tout bon là il y a des méchants oui ah non bonjour esmeralda je dois voir la pierre ah oui c'est vrai le qui est dû se mettre ah oui les troufions bombe toi salutations je suis maître guet archéologue de panivet m'en fous je dois voir la pierre des origines ah la 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 racontez moi ça blablabla blablabla on s'en fout euh pourquoi personne vous ne croyez pas que c'est dangereux blablabla non entrons dans le caillou ouais c'est beau alors oui oui pour l'instant ça se tient piédestal du mot de pouvoir 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 ok et donc le caillou et là alors admirons quand même l'architecture alors regardons un petit peu ces piédestaux euh ah 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 ce que c'est sérieux ce que je dois faire regardez bien hop qu'est ce que je dois faire ah bah je me demande alors attendez le mot de pouvoir je descends voilà voilà maintenant on va causer alors une voix parle doucement tandis que vous approchez de la pierre des origines le chemin est ouvert entre et tu verras l'espoir les merveilles et toutes les vérités et on entre et là sanctuaire de la pierre des origines ah ah gros 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 je suis le méchant oh ça tape sévère oh ça tape dur ah je vous l'avoue ça ah j'ai mal ah je vous avoue je vous avoue que j'ai euh je là là j'ai mal oh putain ouais à la vache ah puis ça fait des bons gros critiques ah la vache ah ah la la quelle zone de merde ah ça sent la bonne grosse zone de merde ah ah la la putain par contre l'xp bon je vais pas ep sur cette zone sur la fin du jeu mais waouh ça pique sévère putain j'ai déjà usé 4 potions mais c'est n'importe quoi euh d'ailleurs en parlant de potions tiens paf tous les stocks de potions je vais me les mettre euh tac ah ah c'est chiant ça voilà je vais mettre tous mes stocks de potions j'ai donc euh 27 potions techniquement je sais j'ai extrêmement mal je peux me reposer sur cette zone ah c'est donc je pense donc que c'est la dernière zone du jeu après c'est terminé et je vous avoue que je suis un petit peu triste euh je vous l'avoue euh ouais je vous avoue que finir euh là dessus euh j'ai une petite j'ai une petite wow calme toi je vous avoue que je suis un peu fier je suis fier et triste en même temps de ça aurait été long ça aurait été très long ah oui je prends non les gars non ça aurait été très long pour moi mais bon allons-y oh évocateur des anciens évocateur c'est pas un vocateur je tape tellement je tape tellement je tape tellement mal ça veut dire qu'il y en a d'autres restons sur nous alors Dalin si t'en a rien à foutre euh dis-le moi aïs oh non un homme d'armes qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que quoi qui es-tu qui es-tu toi tu es qui sans votre intervention je pense que j'aurais succombé face aux pillards et cailleux je suis je suis achira membre de l'ordre étincelant de la ville de saalada ah ouais ouais le moi j'aurais bien dit plus euh haribès de tinman mes vêtements sont ceux de mon peuple qui doivent vous sembler aussi étrange que votre propre ça se tient au nom d'haribès je ne la connais pas faisait-elle partie de vos compagnons morag je connais ce nom c'est la reine des pillards et cailleux son visage a hanté mes rêves sa voix sifflante ma première richesse et les pouvoirs pour tenter de me faire trahir les miens mais je suis de l'ordre étincelant au service de saalada la plus grande des villes flottantes d'azala ma foi est inébranlable et je n'aurai nul repos tant que cette reine ne sera pas morte par mon épée tous ceux qui habitent dans les profondes je ne suis pas celle que vous appelez haribès pourrait être ma parallèle dans votre monde ou moins la sienne si vous préférez vous dites que cette aribès a trahi sa faute je suis une vraie chevalier hum hum non on va pas la faire euh pourquoi les anciens veulent nous allier oui donnez moi cette arse effect oh super j'ai obtenu une amulette bonne chance au revoir au revoir bon alors l'amulette amulette dash là niveau rocky 19 ah oui mais euh un niveau rocky 19 merde voilà ah j'ai une amulette pété et je peux rien foutre hum bon allez on va à la porte merde bon on va plus à la porte ah y'en a 2 ah y'en a 2 à droite à la 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 droite go 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 tout sur un l'autre on a tellement rien à foutre putain il nous a repéré il nous a tellement repéré Go 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 Impeccable S'il y a un truc pour booster niveau 19 Mais je prends direct A 3 niveaux près Je pouvais avoir une amulette extrêmement pétée Mais j'ai pas de chance Je suis déçu Ah bah des pièges Salut toi 2d6 1 et puis 15 Là j'ai une épée à deux mains Ça fait 2d6 Et là c'est 2d6 Altération plus 2 Altération plus 2 Et là c'est altération plus 3 Gagné Ça ne me sert Pas à grand chose Pour le moment Et c'est dommage Bon Un autre coffre Qui est Qui est MDR Ah non c'est bon Non Là il n'y a rien Et il y en avait un autre juste ici Je prends cher Tellement cher Je prends cher Je prends cher Et pour de la merde Et merde Je prends le même bonus Bon et là je peux y aller Ça m'énerve Ah il y a encore une autre de ces conneries Et merde Son bot nous a repéré Dépêchons Dépêchons Ah la vache Ah on prend cher Vas-y go 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 Défoncez Défonce le Voilà Maintenant Go 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 Sur l'autre Ah c'est pas moi ce sort Oh le cri de tir Oh 47 d'alors Oh c'est beau Ah oui Bon En fait là c'est du loot Mais du loot Qui est un peu inutile Sauf ça Les deux Les quelques coffres Que je croise Par contre Je vais prendre le temps De les ouvrir On sait jamais Dedans S'il y a Un objet utile Pour l'instant On avance Oh Il y en a un tellement gros Oui Il y en a un tellement gros Il est gros Mon gars Alors Ici on a une Pfff Inutile Et là on a Un piège Voilà un piège Avec Oh mais Oh mais ça sert à rien Les mecs Avec rien du tout Mais juste derrière Juste derrière Oh il y a un loot Il y a un loot Un sort de Et là c'est piégé Même pas Oh il y en a deux Oh oui Ah là là oui Allez c'est bientôt la fin Je sens que c'est la fin Bon là je peux pas l'ouvrir Là je peux pas l'ouvrir On va dire que c'est là Au milieu Voilà le scénario Tu vois Ah il y en a Il y a encore un truc là bas Il y a encore du stram Il y a encore du stram Oui Plein de stram Oh bordel Évocateur Évocateur Et un homme d'arme Oh Non 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 on va pas On va faire autrement Un par un Oh il y en a deux Oh il y en a deux C'est bon Un en moins C'est bon Il y en a un en moins Là Parfait Deux en moins On fait la potion Parfait Allez 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 ça passe Ça passe Parfait Lui il s'est mis en dé Lui il s'est mis une défense C'est mis une protection Sous 714 points De défense Easy Mon gars Parfait La bière La bière Pour la race créatrice Je suis un peu choqué Oh c'est bientôt la fin Encore une porte s'elle l'est ça doit être alors mon interprétation est en gros chaque porte c'est une pierre de puce de un mot de pouvoir c'est mon intuition est ce que ces derniers repos sanctuaires intérieures c'est le dernier c'est le dernier avant le combat final bah je vois les ennemis là j'en vois au moins deux au moins deux trois trois un chef homme lézard oh lui il s'est mis de la défense ah non non pourquoi moi bordel mais pourquoi moi puis l'autre il n'est pas mort ah parfait vite ah mais oh mais c'est n'importe quoi puis c'est quelqu'un qui se tape tout ah mais les soins me battent trop je déteste ça allez non gauche droite gauche droite allez d'un moi je peux rien en faire c'est énervant ah allez hop 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 je ne suis pas d'accord je suis tellement pas d'accord avec ce qui vient de se passer oh mais oui mais oui mais oui bien sûr ah mais soigne vas-y attaque moi oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 que j'approche d'un dragon et de son de sa zone d'aura et que je ne peux rien faire et bah c'est ennuyant après c'est peut-être moi qui ai pas mis les points de caractéristiques où il fallait c'est un choix personnel après je vous avoue que certains combats sont chiants comme Klauth où j'y mets une demi-heure à le battre que je vous aurais pas montré là il y aura peut-être un combat ou deux que je vous aurais accéléré aussi après pour le boss de fin enfin c'est surtout sur la fin d'un chapitre Harry baisse ça va Mogrim un peu plus compliqué mais ça passe pas trop dur après qu'est-ce qu'il y a les gros monstres de la race créatrice bon race créatrice c'est le plus fort donc le plus puissant ça se juge quand même mais ça passe Morag enfin les deux dragons d'abord les deux dragons ça j'avoue que c'est c'est vicieux c'est très vicieux c'est très vicieux d'ailleurs ça doit être ça que j'aurais un peu coupé ça en fait si vous voulez j'ai coupé je pense je l'aurais ennemi mais en fait j'ai coupé parce que ça prenait trop de temps et à chaque fois que je que ça je me faisais effrayer et Morag et bah Morag j'ai mis un certain temps avant de comprendre je vous l'avoue bon déjà le début la main de Morag bon ça ça va la strat je l'avais un ennemi avec deux avec un ennemi tout court je le bloque dans un coin je le finis ça va après le fait que Dalin soit mort ça m'a un peu perturbé par contre le coup de la statue je savais que ça allait faire quelque chose mais je ne savais pas au bout de combien de points de vie c'est énervant c'est très énervant mais j'ai compris au bout d'un moment enfin elle s'est fissurée et donc voilà après le coup pour tous les protecteurs je n'avais pas compris puis après je me suis rappelé le protecteur quand on est allé dans le passé et ça fait tilt protecteur de l'épée j'ai eu une épée et j'ai tout fini à l'épée après j'avoue que le fait de qu'elle j'aurais aimé qu'elle soit plus puissante j'ai plus fort pour avoir un vrai combat ce qui fait que bon je suis un peu déçu de la fin mais je reste à 90% si ce n'est 95% prêt à vous recommander ce jeu voilà bien et bien ça aurait été long ça aurait été très long pour moi ça aurait été des heures d'acharnement de galères de problèmes d'intervention irréelle d'autres choses mais voici la fin de l'aventure principale de Neverwinter Nights et ça je suis content je pense d'ailleurs être le seul en France à avoir fini le jeu et à vous le proposer maintenant déjà s'il vous plaît je vous le demande pour cette fin et cet épisode qui aura duré il y a sans doute un peu un peu longtemps d'ailleurs je vous invite à liker la vidéo et à partager et à vous aussi commenter si vous avez fini le jeu quelle a été votre stratégie contre Morag ça aurait pu être intéressant et ça peut aider certaines personnes qui cherchent à savoir comment la battre après j'avoue j'avoue que je voulais tricher pour les dragons mais j'ai pas trouvé parce que ça m'a expliqué que c'est tout en anglais et que ça marche pas sur ce je ne vais pas rallonger la vidéo plus merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette aventure avec moi jusqu'au bout j'espère que ça vous aura plu que je vous aurais fait passer un bon moment à ma compagnie et si c'est le cas tout ce qui est like commentaire vous abonner à la chaîne si le compte du vous plaît de mettre en avant la la playlist de la Winter Nights qui va être accompagnée et là c'est une transition qui va être accompagnée de la première extension et pour ça vous allez voter je vais mettre une petite fiche pour savoir quelle extension vous voudriez que je fasse en premier sachant que il y en a une c'est une nouvelle aventure et l'autre c'est juste quelques classes en plus il faudrait que je vérifie merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette aventure cette session cet épisode qu'importe merci de l'avoir suivi je vous souhaite un excellent jeu et je vous dis à la prochaine pour la première extension de Neverwinter Nights de Neverwinter Nights